Jad et Joy, aussi déshéritée par Johnny Hally­day ? Pourquoi elle pourrait ne rien toucher ? Depuis plusieurs mois, une guerre larvée secoue le clan Hally­day. Désormais, deux camps s'affrontent autour de l'héritage du rocker. Et même si les deux parties semblent désormais disposées à renouer le dialogue et à trouver un accord amiable sur cette succession, ces querelles ont détruit durablement les liens qui pouvaient exister entre eux. Mais si Johnny Hally­day n'a pas mentionné sciemment ses deux aînés Laura Smet et David Hally­day dans son testament les déshéritant ainsi de fait, ces deux dernières Jad et Joy ne figurent pas non plus dans les dernières volontés de l'artiste. Même si le but du rocker était de protéger ces deux dernières, sur le papier, la seule béné­fi­cière des trusts mis en place par Johnny Hally­day avant sa mort n'est autre que Laetitia Hally­day. D'en touche pas à mon poste barre oblique. De ce vendredi 12 octobre, Mathieu Delormeau et ses chroniqueurs expliquent ainsi que, jusqu'à la majorité de Jad et Joy, seule Laetitia peut hériter. Un trust n'est pas un héritage, c'est une boîte dans lequel on met des sous. Et celle qui détient le trust, même s'il y a un gestionnaire au-dessus, c'est Laetitia, précise l'une des chroniqueuses. Ainsi comme le rappelle Mathieu Delormeau, Laetitia pourrait, si elle le voulait, priver ses filles d'héritage ou d'une partie substantielle si, sur un coup de folie, elle décidait de dépenser beaucoup d'argent. D'ailleurs dans les négociations que les avocats des deux parties ont entrepris, David Hally­day a demandé la création d'une gestion collégiale du droit moral des œuvres de son père avec Laura Smet, Laetitia Hally­day ainsi que que Jade et Joy, incluant ainsi formellement ses deux demi-sœurs dans cet héritage. Un accord avec David est plus compliqué. Il a un comportement de père de famille, il ne veut pas la même chose que Laura. Lui, il réclame surtout le droit moral. Et là où il est très élégant, c'est qu'il demande à ce que Jade et Joy, qui ont aussi été des hérités, soit partie prenante dans ce droit moral, a ainsi expliqué le Naluto, reporter au Figaro dans l'émission C'est à vous sur France 5 le 9 octobre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada